Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le Fonds de Solidarité. On voulait faire une petite précision suite à la parution du décret pour bénéficier des aides pour les pertes du mois de janvier 2021. Pour rappel, aujourd'hui on n'a pas encore la date définitive de publication du formulaire pour faire la demande d'aide du Fonds de Solidarité pour les pertes de janvier 2021. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est qu'il y a une modification des critères de chiffre d'affaires de référence pour constater justement les pertes en comparaison avec le chiffre d'affaires de janvier 2021. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le fonctionnement du Fonds de Solidarité pour le mois de janvier 2021 en tant que tel, on vous renvoie à notre première vidéo. Là notre vidéo ici c'est juste pour l'explication du chiffre d'affaires de référence à prendre en compte puisque comme les conditions ont un petit peu modifié, on voulait clarifier tout ça et vous aider justement à bien comprendre comment prendre en compte votre chiffre d'affaires de référence. La première chose à bien savoir, parce qu'on a beaucoup de questions en commentaire, c'est pour les personnes qui ont créé leur société, par exemple en 2018 ou en 2019, mais qui ont commencé à faire du chiffre d'affaires que quelques mois après. Alors dans sa foire aux questions, l'administration fiscale précise bien que par principe, la date de création à prendre en compte pour la société et l'entreprise, c'est la date qui est marquée dans votre cabis, celle de votre création en tant que telle de la société. Mais si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires les premiers mois, par tolérance, l'administration fiscale admet que vous puissiez prendre en compte comme date de création de votre entreprise le mois sur lequel vous avez commencé à facturer et à constater du chiffre d'affaires. Cette tolérance, vous pouvez la retrouver, on va vous mettre le lien dans la foire aux questions sur le site impôts.go, dans le document foire aux questions de l'administration fiscale. Et cette notion est importante parce que selon votre date de création effective, vous allez pouvoir calculer votre chiffre d'affaires de référence différemment. Ensuite, une fois que vous savez bien votre date de création, donc soit votre date de création effective et vous avez commencé à facturer, à avoir du chiffre d'affaires dès le premier mois, ou c'est une date postérieure où vous avez commencé à facturer et à faire du chiffre d'affaires, vous allez pouvoir ensuite regarder parmi les cinq possibilités dans quelle case vous rentrez. Alors voilà, vous avez le tableau à l'écran. Alors je voulais bien préciser qu'il faut bien faire attention aux périodes de chiffre d'affaires de référence parce que là, on a les pertes de mois de janvier 2021 et comme l'année 2020 a été majoritairement mise en sommeil par cette crise coronavirus, le gouvernement a décidé de prendre en comparaison principalement le chiffre d'affaires de l'année 2019 et pas 2020. Donc il faut faire attention à ce sujet. Notamment pour les sociétés qui sont créées avant 2019, donc avant le 1er janvier 2019, donc en 2018, 2017, etc. Là, pour constater une perte de chiffre d'affaires, vous allez regarder bien sûr votre chiffre d'affaires de janvier 2021 à comparer par rapport au mois de janvier 2019. J'insiste bien, c'est le mois de janvier 2019 et pas janvier 2020. Ou alors le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Donc là, vous prenez votre chiffre d'affaires qui est sur votre bilan, vous le divisez par 12 et vous avez votre chiffre d'affaires mensuel moyen. Et là, vous regardez ce qui est le plus favorable pour vous, soit le chiffre d'affaires du mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Et pareil, je répète bien, c'est l'année 2019 qui est à prendre en compte et pas l'année 2020. Ensuite, si votre entreprise a été créée en 2019, ou alors a été créée en 2018 mais a commencé à faire du chiffre d'affaires qu'en 2019, dans ce cas-là, vous avez plusieurs possibilités également, selon la date de création de l'entreprise. Si votre entreprise a été créée entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, là, vous allez prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création de votre entreprise et le 31 décembre 2019. Ensuite, si votre entreprise a été créée entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, là, vous allez prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020. Et si la date de création de l'entreprise est postérieure au 1er juillet 2020, ou si, par exemple, vous avez créé votre entreprise avant, mais que vous n'avez rien facturé avant le 1er juillet 2020, dans ce cas-là, vous allez prendre cette date de création effective jusqu'au 31 octobre 2020 et vous faites votre calcul du chiffre d'affaires mensuel moyen pour obtenir votre chiffre d'affaires de référence. Et enfin, ce qui est important aussi à savoir, c'est que les entreprises peuvent bénéficier du fonds de solidarité si elles ont été créées avant le 31 octobre 2020. Donc, même les activités créées au cours du mois d'octobre 2020 peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Et dans ce cas-là, si vous avez été créé au cours du mois d'octobre 2020, votre chiffre d'affaires de référence à comparer avec le chiffre d'affaires de janvier 2021 sera le chiffre d'affaires que vous avez fait au cours du mois de décembre 2020. Donc voilà, on a fait le tour des deux principales questions qui étaient importantes. C'est sur ce calcul de chiffre d'affaires par rapport à votre début d'activité et également, quelle est votre date de création. Donc, il faudra bien faire attention à quelle est votre date de création effective et bien remplir votre chiffre d'affaires de référence. Parce que comme vous le savez, comme il y a beaucoup de demandes et que le gouvernement est en soutien des entreprises, il y a aussi des contrôles qui sont renforcés. Et dès qu'il y a un chiffre d'affaires qui n'est pas cohérent, votre demande va être bloquée. Donc, pour vous assurer d'avoir le traitement rapide de votre demande, il faut bien s'assurer que vos chiffres sont bien indiqués. Donc voilà, on a terminé. On vous invite à liker la vidéo, à partager au plus grand nombre, bien sûr, à vous abonner pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne et vous apporter plus d'informations gratuites. Et également, à nous laisser en commentaire toutes vos questions pour qu'on puisse vous aider justement à bénéficier le plus rapidement de ce fonds de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada